Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour un guide ça vous plaît énormément les guides les guides fait par koala avec l'assistance de plusieurs autres joueurs merci à toi koala tu nous régales et cette fois ci il s'agira d'un guide croiseur et armes cinétiques mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et si vous souhaitez retrouver tous les screens toutes les informations et échanger avec moi koala et tous les autres membres de la nébuleuse 24 et bien d'autres serveurs venez sur le discord de la chaîne c'est facile c'est le premier lien en description de toutes les vidéos et juste en dessous vous avez le lien pour télécharger infinite galaxy sur toutes les plateformes n'hésitez pas à nous rejoindre les amis justement avant de partir sur ce magnifique fichier encore une fois une pépite fait par koala merci à toi on se retrouve chez les pires comme vous le savez on a changé d'alliance récemment alors changement d'alliance mais pas de philosophie le serveur est toujours intégralement en paix les uef sont toujours la fédération j'ai beaucoup de d'amis qui sont encore chez les uef principalement les uef 1 donc il n'y a pas de souci j'ai rejoint les pires avec quelques membres la plus grosse alliance du serveur à 1 milliard 707 millions énormissime les pires ça se passe super bien on est très bien positionné chez les pires certains ont été chez les atl et on garde les uef 2 les uef 1 aussi les uef 4 les uef 3 il ya même les uef 1 farm bref on est un petit des uff qui sont les uef 1 farm on est partout on a vraiment un royaume qui se structure pour être le plus performant possible dans ce qui arrive très prochainement je voulais déjà dit le royaume versus royaume galaxy versus galaxy ce qu'on appelle le kvk arrive très très prochainement les amis c'est pour ça qu'on commence à se restructurer même si on reste bien évidemment un royaume très soudé et très uni on navigue dans toutes les alliances selon la puissance et les besoins de chacun des joueurs allez c'est parti on va aller voir ce guide tout de suite on se retrouve donc sur ce magnifique fichier excel et few moments later donc pour les spécroiseurs on se retrouve sur le vaisseau brontes et cyclope c'est simple les deux sont les meilleurs actuellement regardez on a toujours comme sur les guides précédents on a toujours la même différence c'est à dire on a un rapport qui est autour des x2 x 1,8 davantage entre le brontes qui est épique et le cyclope qui est légendaire arc cinétique plus 3% pour le brontes 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 je sais pas on le prononce comme bronte tout simplement à la française et le cyclope plus 5% attaque de vaisseau total 5 24% de l'inde 9 50,4% voyez on est autour des deux parfois on est un petit peu en dessous parfois on est un petit peu au dessus bonus d'attaque de croiseur versus frégate c'est non négligeable attaque point de vaisseau croiseur également comme bonus et attaque vaisseau total voilà pour les bonus attaque des vaisseaux total voilà pour les bonus ce qui nous intéresse c'est l'équipage alors attention comme à chaque fois les informations importantes sont vraiment visibles la dernière compétence de ceux de ces deux vaisseaux est dépendante des points de vie total de votre flotte vaisseau amiral plus vaisseau de guerre le bonus d'attaque est effectif uniquement si vos points de vie totaux et pas total mon ami koala si vos points de vie totaux de votre flotte sont au dessus de 70% c'est vraiment important à noter en dessous vous ne les aurez plus alors sur l'équipage on va retrouver un certain nombre de commandes il ya des commandes ans ils sont bons pour tous les vaisseaux voyez c'est des des must have il faut absolument les avoir comme d'habitude seuls les commandants légendaires et épique ont un bonus pour le leader du vaisseau capitaine de vaisseau les commandants normaux ou supérieurs n'ont rien du tout les bleus et les verts ne peuvent pas être capitaine de vaisseau c'est aussi simple que ça on commence donc avec molly meilleur point de vie de vaisseau de guerre on l'a déjà vu molly meilleur compétence 1 lorsqu'elle équipage point de vie de vaisseau de guerre et vitesse de construction de vaisseau de guerre avec des rassus qui sont bons sans être exceptionnel en temps de capitaine compétence 1 point de vie de vaisseau de guerre toujours donc elle va booster la vie à mort et attaque laser qui monte jusqu'à 70% là il est assez énorme on va voir les autres 10 ding ding très bon commandant aussi armure bouclier vaisseau de guerre points de vie de vaisseau de guerre et en capitaine de vaisseau armure bouclier de vaisseau de guerre pareil et point de vie de vaisseau de guerre pas mal également rubia von hissen bouclier de vaisseau de guerre pourcentage de vaisseau de guerre voilà ce rubia on va pas la prendre ça c'est clair en tant que capitaine du moins bouclier de vaisseau de guerre et armure de vaisseau de guerre elle n'est pas oufissime du tout là dessus On l'a vu, elle est plus forte sur d'autres. Bruno Augustin, attaque totale de vaisseau, attaque laser quand il est équipage, attaque totale des vaisseaux et attaque laser lorsqu'il est capitaine, c'est similaire. Pour Paul Mathius, le dernier légendaire, point de vie de vaisseau de guerre, armure de frégate, point de vie de vaisseau de guerre, armure de frégate. Alors avant de lire le commentaire, qu'est-ce que vous en pensez maintenant que vous avez plusieurs guides, vous, vers quel commandant irait votre choix ? Moi quand je le regarde et avant de regarder le choix de Kuala, vous le savez comme d'habitude, j'ai mon propre avis là-dessus. Donc moi j'irais, si je devais choisir un capitaine, évidemment j'irais sur Yi Ling Ding car l'armure bouclier de vaisseau de guerre et les points de vie de vaisseau de guerre, c'est quand même énorme. Et en deuxième choix de capitaine, au regard du ratio, j'hésiterais entre Rubia Von Heeson et Paul Mathius qui ont tous les deux des bonus assez colossaux. Donc j'irais peut-être vers Paul Mathius en numéro 2, Rubia en numéro 3. Donc voilà mon choix. Si vous avez Yi Ling Ding, vous la mettez capitaine. Si vous avez Paul Mathius, mais pas Yi Ling Ding, c'est Paul Mathius qu'il faut. Et si vous n'avez aucun des deux, vous mettez Rubia, les autres ne sont pas terribles. Et si vous n'avez aucun des trois, mettez l'un des deux autres, c'est mieux qu'un commandant épique. Que dit le commentaire de Koala ? Aucun commandant légendaire booste les croiseurs. Effectivement. Si vous possédez Yi Ling Ding, vous devez la mettre capitaine due à la spécificité de sa dernière compétence. Oui, c'est ce que je venais de vous dire. Cela permet de garder actif le plus longtemps possible. Si vous n'avez pas Yi Ling Ding, partez sur Molly. Lui partirait sur Molly ou Paul qui est supérieur à Rubia Bruno. Bon, on est à peu près d'accord avec Koala là-dessus. Pour les membres d'équipage, privilégiez les points de vie, armure, bouclier, puis attaque. Classiquement, un point de vie, armure, c'est toujours ce qu'il faut mettre en avant avant l'attaque. Comme dans tous les jeux de stratégie en temps réel que je connais. On continue sur les commandants épiques cette fois. Attaque, arme cinétique pour Aldrich Hayes. Deux, trois, trente-huit, neuf. Toujours pareil en tant que capitaine. Capitaine Goodman, lui, il a déjà capitaine dans son nom, le mec. Attaque, point de vie de croiseur. Et attaque, point de vie de croiseur sur les deux. Bon, rien de ouf. Madeleine, point de vie de vaisseau de guerre, point de vie de vaisseau de guerre. Hugh Zanfey, armure de vaisseau de guerre, armure de vaisseau de guerre. Et Dorothy Milton, pareil, point de vie de vaisseau amiral. Alors, quand on regarde tout ça, sur lequel nous partons ? Sur lequel je vous donnerai ma préférence parmi tous ? Alors, moi, au regard du bonus de capitaine, j'irai en premier sur Dorothy Milton. Et en second, j'irai, j'irai, j'irai sur, sur, il y a Hugh Zanfey. Voilà mes deux choix et les autres aléatoires. Que dit Koala ? Si vous ne possédez aucun commandant légendaire, ci-dessus, je vous conseille Madeleine en capitaine de vaisseau. On n'est pas d'accord. Pour son gain plus élevé en tant que capitaine, tout le reste peut être compensé par les appareillages. On n'est pas d'accord. Point de vie de vaisseau de guerre. Ouais, remarque, il a raison, Dorothy Milton, je me suis fait avoir ces points de vie de vaisseau amiral et pas de vaisseau de guerre. Donc, je me rejoins une nouvelle fois à Koala le sage, qui a raison là-dessus. Donc, partez sur Madeleine en capitaine de vaisseau. On continue donc avec les commandants qui servent simplement à remplir le stuff de commandant, le set du commandant. Kawasaki, Sachiko, vitesse de navigation. Shiwin, Minami, point de vie de vaisseau de guerre. Handy, Perry, attaque de croiseur. Min, Lee, point de vie de vaisseau de guerre. C'est bien, point de vie de vaisseau de guerre, il faut les privilégier. Julian Bell, armure de vaisseau de guerre. Carl Norton, attaque d'armes cinétiques. Et Jessica English, point de vie amiral. Que dit-il notre ami Koala ? Ne peuvent être promus capitaines, je vous l'ai dit, tous ces commandants doivent être présents, blablabla. Donc, là-dessus, je vous l'ai déjà dit. Attention, ce classement ne vaut que dans le cas où vos commandants sont de même rang. Cette remarque, je vous en ai déjà fait part lors des derniers guides. Si vous avez un légendaire rang 1 et dans le même temps un épique rang 5, l'épique sera meilleur. Le meilleur choix à faire, notamment et surtout pour les capitaines de vaisseaux amiraux. C'est évident, ça. Il y a le niveau qui rentre en considération, surtout au niveau des bonus. Passons à présent à une analyse dans son ensemble. D'un point de vue général, vous pouvez combler tous les pourcentages par les appareillages de défense ou d'attaque. Notez que pour les appareillages d'attaque, il faut privilégier le cinétique du bonus des vaisseaux amiraux. On l'a vu, le bond comme le cyclope ont des bonus d'armes cinétiques. Il en va de même pour le level des croiseurs que vous utilisez, level 3, 5, 7, etc. Ceci reste un avis personnel que je rejoins. Je rejoins ton avis, quoi, l'arme. Reste un avis personnel que nous pouvons modifier au gré des observations, tests de chacun et aussi des nouveaux commandants ou vaisseaux qui peuvent être disponibles. Attention, le jeu évolue, le guide est viable au moment où je vous en parle, au moment du release de la vidéo. Les croiseurs, donc, au final, des très, très bons vaisseaux. Le Brantes reste un bon vaisseau, le cyclope un excellent vaisseau. Si vous avez vraiment un appareillage d'armes cinétiques au max, là, ça vaut le coup encore plus. Vous allez être très puissant et ça vous sera très, très utile durant le KVK qui s'annonce vraiment très compliqué. Voilà, donc, pour cet équipage optimisé pour les armes cinétiques et les croiseurs. N'oubliez pas, si vous pouvez, Guy Lingdeen, c'est vraiment un excellent commandant. Vous le voyez, on le retrouve capitaine sur beaucoup de vaisseaux. Donc, débloquez-le si vous le pouvez encore une fois. Et après, vous avez Molly et Paul. Paul et Molly, on les voit moins utilisés, mais ils sont efficaces, là. Et au niveau des commandants épiques, on se dirige vers Madeleine. Madeleine, un très bon commandant aussi. Et pour le reste, vous faites en fonction de ce que vous avez pour remplir votre flotte. Si vous avez déjà la chance d'avoir et Molly et et Lingdeen, vous serez déjà très, très bien. Et vous pourrez vous assurer d'avoir une flotte vraiment efficace et performante. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour ce guide croiseur armes cinétiques. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai encore plein de guides à vous faire sur plein de vaisseaux, le Hercule, le Prométhée et tant d'autres, les amis. Ne vous inquiétez pas, on va tous les faire durant l'été. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très, très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Infinite Galaxy. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501